Ok, donc il y avait cette cérémonie de remise de diplôme et le directeur a été interrompu et ça a commencé effectivement à partir un peu en vrille, tu vois. Les gens n'écoutaient plus, il y avait du bruit, etc. Ok, bon, apparemment quelqu'un a été interrompu, elle dit je pense qu'on doit tous s'excuser auprès de lui. J'ai rarement entendu des hippies dire ça à tout le monde, non, on doit tous aller s'excuser auprès de cette personne-là, ça sonne très EJ comme manière de parler. Les gens de la foule qui commencent à dire, les gens genre, on voit qu'elle commence à partir un peu trop loin, elle a vraiment dépassé la limite là, elle commence vraiment à aller trop loin. Les gens commencent à partir, elle dit fermez la porte maintenant, fermez la porte maintenant. D'ailleurs ça sonne comme DE masculin encore une fois, elle n'est pas très gentille, pas très soft avec les gens, ça sonne aussi comme du mode répand et c'est ce qu'on va voir aussi juste un petit peu après. Maintenant qu'on a vu, revenons-en au poste. Après cet incident, elle s'est du coup excusée et elle a dit donc le diable était dans la salle et est sorti par ma bouche. Le diable était dans la salle et est sorti par ma bouche. Je m'excuse profondément pour mon commentaire raciste et espère que le pardon soit dans votre cœur. Nous faisons tous des erreurs, n'est-ce pas ? Mais moi, ce n'est même pas que je lui en veux, mais c'est juste drôle de voir à quel point tes fonctions dominantes, tu vas t'en servir absolument tout le temps. Et justement, c'est pour ça que le poste s'appelle Saviors and Demons, parce que c'est ce que disent Objective Personality pour les fonctions dominantes et inférieures. Il appelle les fonctions sauveuses et les fonctions démons, parce qu'on voit qu'effectivement, là, il y a un gros problème avec quoi est-ce qu'elle va essayer d'être sauvée ? Je m'excuse profondément, j'espère que le pardon est dans votre cœur, nous faisons tous des erreurs. Tu vois ce que je veux dire ? Elle veut s'incluir avec les gens et c'est pardonnez-moi, Jésus, INFJ. Tu vois ce que je veux dire ? C'est très FE encore une fois comme d'habitude. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va voir en fait les trois paragraphes là et je vais juste pouvoir approfondir un peu, parce qu'en fait, ce qui se passe là, c'est super intéressant et c'est exactement ça en fait qu'on cherche à voir dans les personnalités. C'est exactement ça le fond du truc en fait. C'est vraiment ce genre d'incident-là qu'on essaye de traquer, ok, combien de fois par jour est-ce que tu as créé ce genre de micro-problème, tu vois ? Mais ça va toujours être à cause de tes fonctions inférieures, tu as toujours essayé de te sauver avec tes fonctions dominantes. Et des fois, ça va être plus gros, donc c'est plus visible, mais c'est en fait ce concept-là qui est visible à peu près partout. Il est donc écrit, il est fascinant de constater que le diable, et le diablo en espagnol, n'est rien d'autre que son TI, sa dernière fonction, et elle demande le pardon des gens FE pour être sauvés. Effectivement, ce qu'elle appelle le diable qui est sorti par sa bouche, d'ailleurs c'est un peu bizarre comme image, c'est juste sa pensée introvertie en fait. Probablement, en mode répand, tu en avais marre que personne ne t'écoute, parce que c'est ça le problème des modes répand, ils donnent des ordres à tout le monde, ils veulent contrôler tout le monde et les gens ne font pas ce qu'ils disent, tu vois ? Ferme cette porte, ferme cette porte maintenant ! On dirait vraiment une ESFJ double masculine, un truc comme ça. Les gens ne m'écoutent pas et ils font n'importe quoi, c'est ça en fait, ils font n'importe quoi OE, KO, et ils n'en font qu'à leur tête des I, tu vois ? Et c'est mode répand contre mode consomme. Et là, donc effectivement, personne n'écoutait, les gens n'étaient effectivement pas polis en fait, c'est effectivement vrai, c'est ce qu'elle disait, ils devraient effectivement se taire et écouter, ils n'avaient pas à interrompre le gars, etc. Bref, on voyait qu'il y avait un problème qui était légitime, il y avait un problème, effectivement, ce n'était pas de sa faute, c'était légitime, les gens faisaient n'importe quoi, etc. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, on prend tous ces problèmes-là qui sont légitimes et en fait, quand on est immature, on va justement en fait les amplifier, parce qu'à partir d'un petit problème qui pourrait être réglé si on le comportait correctement, on va nous-mêmes rentrer dans le drama et eux, ils font n'importe quoi et eux, ils ne font pas d'efforts, donc moi aussi, je vais faire n'importe quoi et me lâcher totalement, tu vois, c'est pour ça que donc, elle a fini par perdre le contrôle et sa pensée introvertie a fini par sortir et le diable qui est sorti par sa bouche, c'est juste sa pensée introvertie en fait, c'est juste sa pensée introvertie, c'est juste ce qu'elle pensait, c'est juste ce qu'elle voyait, parce que c'est probablement vrai que c'était que des noirs qui sortaient, tu vois, c'est même pas pour dire que c'est pas bien d'être raciste ou je sais pas quoi, c'est juste tellement drôle en fait, de... Genre, enfin bref, tu as vu pourquoi c'est drôle quoi, c'est juste le truc vrai qu'elle pensait dans sa tête qui a fini par sortir et le problème, c'est pas que ce soit vrai ou pas, le problème, c'est que tu peux pas dire ça en fait, c'est choquant, c'est juste politiquement incorrect, tu vois ce que je veux dire ? Que ce soit vrai ou pas, et c'est ça que beaucoup de penseurs introvertis ne comprennent pas, bah oui, non mais je dis que la vérité, on s'en fout de la vérité en fait, si tu veux dire la vérité, nous on veut pas, on veut être dans notre rêve, on veut être dans l'erreur, on est bête, on dit ce que tu veux, on s'en fout, on veut juste être content, c'est une fête, c'est je sais pas quoi, c'est une cérémonie de remise de diplôme, tu dis pas ce que tu penses, tu dis pas la vérité, et donc ce que elle, elle voit comme le diable, c'est juste de la pense introvertis, c'est pour ça que Objective Personality appelle ça les fonctions sauveuses et les fonctions démonnes, c'est littéralement comme ça que nous voyons les fonctions, et c'est effectivement vrai, et c'est pour ça donc qu'il faut voir en fait les gens dans ce genre d'état, il faut voir les gens quand ils sont énervés, quand il n'y a rien qui va, il faut les voir péter un câble en fait pour savoir qui ils sont réellement. Elle avec un extrait de quelques secondes, on voit que c'est une SFJ double masculine, tu vois, parce que justement là, elle ne fait plus attention du tout à quoi que ce soit, là c'est la vraie elle, c'est ses fonctions, c'est ses modes qui sont balancés dans le désordre, tu vois ce que je veux dire ? Et on voit que c'est de la pense introvertie inférieure d'ailleurs, parce que je dis pense introvertie, donc pourquoi est-ce que c'est pas TI ? Non, on voit que c'est de la pense introvertie inférieure, parce qu'on voit qu'elle n'est pas dans son état normal, on voit qu'elle est dans un état de stress, qu'elle est sous pression, etc. Et la preuve effectivement, quand elle s'excuse, là le FE revient pour la sauver, j'espère que vous me pardonnerez, j'espère que le pardon est dans votre cœur, nous faisons tous des erreurs, tu vois ce que je veux dire ? Ça rejoint d'un certain point de vue, ce sont des narrations qui rejoignent les notions d'entités viscérales, d'entités psychiques, de la médecine chinoise, de l'acupuncture, etc. qui sont des espèces, qui sont censées être des espèces de personnifications de forces extérieures qui habitent les êtres humains, on rejoint aussi la notion d'eux-mêmes, et aussi certaines notions justement qu'on retrouve dans l'exorcisme, puisque, alors je ferai une vidéo sur l'exorcisme, mais on retrouve ça notamment beaucoup au Moyen-Orient, avec les djinns qui prennent possession des gens, etc. Je vous rappelle encore qu'aujourd'hui, dans chaque diocèse catholique, il y a un prêtre exorciste. Le diable était dans la salle et est sorti par ma bouche.